Alors bonjour à tous les amis, c'est un peu bruyant donc je vais parler un petit peu fort. Voilà, je vous explique le topo. J'ai monté une petite délégation pour organiser une rencontre avec le ministre de l'intérieur, son directeur de cabinet. La raison, elle est très claire. Alors, Christophe Castaner avait dit concernant les rassemblements de samedi, les gilets jaunes raisonnables ne doivent pas manifester samedi. Or, les gilets jaunes sont raisonnables, la manifestation est un droit fondamental et le ministère de l'intérieur doit assurer notre sécurité. C'est pour ça que je me suis rendu au ministère de l'intérieur et c'est ce que j'ai expliqué à Christophe Castaner. Voilà, je lui ai expliqué, on est des gilets jaunes, on est raisonnables, on n'est pas des casseurs, on manifestera, on a des revendications à faire, elles sont légitimes et on n'a pas à être pris en otage de ce qui s'est passé avec certains casseurs. Voilà ce qui a été dit et voilà l'objet de la réunion. Je précise qu'en aucun cas il ne s'agit de négociations avec Edouard Philippe, Emmanuel Macron sur des revendications quelconques. Ça n'a strictement rien à voir, je précise, ça n'a rien à voir avec les revendications. Là c'était une réunion pour expliquer qu'on va manifester, on est venu le lui dire, voilà, il a écouté les choses, il a entendu et normalement il devrait prendre la parole publiquement pour expliquer que, oui effectivement, il y a des gilets jaunes qui sont raisonnables, ils vont manifester, on est là pour assurer leur protection. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer à tous, parce que ce qui est important aussi, et je vous l'ai souvent dit, c'est la coordination sur le terrain. Parce qu'il y a des gens qui viennent du nord, du sud, de Bretagne, de l'Ardèche, de partout, et quand ils débarquent à Paris, ils ne sont pas habitués aux manifestations, ils sont perdus, ils ne savent pas comment faire, dès qu'ils ont un CRS en phase 2, ils ne savent pas comment réagir, ça crée un bazar. Ce qui est important, c'est l'organisation et la coordination sur le terrain. Voilà, et il n'y a que ça qui va permettre d'être fort et de faire en sorte que les choses fonctionnent et qu'elles fonctionnent le mieux du monde. C'était ça le message que je voulais. C'était la solidarité aussi pour loger, aider à se loger les gens qui viennent de Paris, des quatre coins de France. Exactement, la coordination, c'est aider à héberger les gens qui viennent des quatre coins de France, qui sont après sur le terrain et qui ne peuvent pas repartir. Finalement, c'est une chaîne, c'est une entraide, et ça, ça manque. Voilà, moi comme vous le savez, je n'ai jamais été porte-parole, je ne m'autoproclame pas porte-parole, je n'ai jamais voulu l'être, je ne le veux pas l'être. C'est simplement coordonner, c'est justement aider et faire en sorte que ça se passe bien. Et là, il vient de se passer quelque chose d'incroyable, parce que les Gilets jaunes sont des réparateurs, pas des casseurs. Ah oui, il y a eu un accident, et la délégation s'est transformée finalement en réparation de trottinette. Ils viennent de réparer cette trottinette, je suis témoin. J'étais là, ils viennent de réparer la trottinette. C'est une bonne chose. Donc soyons des réparateurs, pas des casseurs, on est là pour réparer. Voilà, on répare, on n'est pas des casseurs, exactement. Bon voilà les amis, c'était ça que je voulais vous faire passer. Donc on n'est pas là pour revendiquer ou négocier, ça n'a pas été le cas. On a juste fait passer le message que voilà, on va manifester et on est des Gilets jaunes raisonnables. Là, je n'en ai pas terminé, il y a encore beaucoup de travail. Et puis ce samedi de mon groupe, je leur donnerai les consignes via la page. Et on va faire les choses. Alors, mais quand comprendrez-vous que les casseurs sont connus ? Non mais Sylvie, qu'il soit connu ou qu'il soit pas connu, c'est pas le débat, c'est pas le problème. Aujourd'hui, l'important d'expliquer au ministre Castaner, c'était que ce qu'il a dit, c'était pas bien. Et qu'il y a des Gilets jaunes. Et nous, les Gilets jaunes, eh bien, ils sont raisonnables. C'est ça, c'était pas une histoire de débat, de polémique. C'était pour lui expliquer que ce qu'il a dit, c'était pas bien. Et maintenant, on l'a invité à se positionner publiquement par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est bien, c'est même pas question d'être porte-parole, c'est pas question de négocier ou de revendiquer les choses. Ça, c'est avec Edouard Philippe, ça avec Emmanuel Macron et d'autres personnes. Là, c'était pas l'enjeu et ça avait strictement rien à voir. Moi, je suis un pacifiste, je suis un humaniste et je reste dans cette optique-là, quoi qu'il arrive. C'est tout. Je vous embrasse, vous faites passer le message et puis en forme. Et on se mobilise, tout le monde soutient à Marseille. Merci Christian, et on se mobilise tous pour samedi. Voilà, je vous embrasse et merci encore. Ramenez des drapeaux blancs. Ramenez des drapeaux blancs. Et puis la tour Eiffel, la vieille dame de fer qui est toujours là. Elle en a vu, la dame de fer, mais on va lui en faire voir d'autres. On est en train d'écrire l'histoire et ça, je vous assure d'une chose, c'est vibrant. Voilà. Donc, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, on l'a rappelé à l'ordre. C'est une très bonne chose. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant, on continue le combat et c'est important. Si Hélène, Hélène qui a le même mot que moi d'ailleurs, donc on est peut-être de la même famille, je ne sais pas. Tata Hélène, je vais t'appeler Tata Hélène avec tout le respect que je te dois. Si, si, on va mettre ça en place. Voilà, les amis, je n'ai pas beaucoup de batterie. J'ai cramé ma connexion internet, je ne pourrai même plus après faire de direct et je suis triste. Parce que ça coûte, voilà. Je vous embrasse, bijoux à tous. Teddy Davoust, je t'embrasse. Bonjour à la Normandie. Je vous dis à très bientôt et on se kiffe et c'est ça qui est important. On lâche rien, on lâche rien. Eh, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, voilà. On lâche rien. Ça, c'est cool, voilà. Ciao.